Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Je suis Gilles Bousquet, je suis journaliste qui va animer cette matinée de rencontres organisées par LP Promotion. Alors Pierre Aoun a souhaité organiser cette rencontre avec une invitée de marque que nous avons le plaisir d'accueillir, Sylvia Pinel, ancienne ministre du Logement et de l'égalité des territoires, très bonne connaisseuse du secteur, porteuse d'une loi que la filière utilise encore, le fameux dispositif Pinel. C'est un moment vraiment d'échange. On va évidemment parler un petit peu de la vision de l'œil de nos deux experts qui sont avec nous ce matin. Mais après l'idée c'est qu'on puisse échanger librement sur les sujets qu'on aura abordés, essayer de tracer des perspectives pour 2023, quel lobbying faire auprès des pouvoirs publics pour essayer de relancer la construction. Voilà un petit peu, donc il ne faudra pas hésiter. Quand on sera au moment d'échange, je vous passerai le micro et comme ça on pourra poursuivre les débats ensemble. Alors comment va se dérouler cette heure que nous allons passer ensemble ? On va faire un rapide bilan 2022 de la construction. Une année difficile quand même, avec en plus un exercice de 2023 qui s'annonce assez tendu et risqué pour la production. Ensuite, Sylvia Pinel et Pierre Aoun partageront leur œil d'experts sur la construction, sur les freins qui pèsent de manière endémique, je dirais, sur la construction en France. Et surtout on évoquera des pistes concrètes qu'on pourra poursuivre ensuite avec les échanges avec M. Boulanger. C'est le porte-parole du moment sur les médias actuellement. On parlera aussi d'une construction plus durable, plus désirable et donc plus acceptable par les populations certainement. Et on espère par les élus pour pouvoir construire davantage. Et puis je vous l'ai dit, un temps d'échange ensemble. Alors, bâtir plus, ben oui, ça va être assez difficile en 2023 malheureusement. L'année a déjà commencé, on a fini presque le premier trimestre. En 2022, on a vu la demande s'effondrer auprès des investisseurs particuliers dont les ventes reculent de 26%, un quart de moins. Et les ventes aux propriétaires occupants baissent de 13,4%. Ce sont les chiffres de l'AFPI qui ont été dévoilés la semaine dernière, il y a juste quelques jours. On voit qu'après deux années de hausse, les ventes en bloc reculent fortement, moins de 36% par rapport à 2021, notamment à destination des bailleurs sociaux qui sont dans une situation très délicate avec la remontée des taux, notamment du livret A. La situation est difficile. Le taux de désistement est record. On atteint 50% au mois de décembre pour moitié pour refus bancaire, puisque la solvabilité des ménages devient compliquée également des investisseurs. La bonne nouvelle quand même, parce qu'il y en a une, c'est la hausse des autorisations annuelles de logements collectifs, plus 11,8%, à 238 800 unités l'an dernier. Mais malgré cette hausse des autorisations des logements collectifs, les mises en vente ont encore reculé quand même de 7,6% à 98 000 unités. Donc on est face à une dégringolade de l'offre, très difficile pour les professionnels de mettre des produits sur le marché. Et face à ça, on a aussi une baisse des ventes. Dernier mot sur la maison individuelle, c'est encore pire. On est passé sous la barre des 100 000 constructions en 2022, avec tout juste 96 000 maisons, à comparer aux 139 000, 140 000 en 2021. Donc 2023, ça risque d'être compliqué. Pourquoi ? Parce que le dispositif Pinel est encore raboté, 3% de réduction d'impôt en moins. Le dispositif Pinel Plus, ça produit des logements de 10 à 15% plus chers. Donc c'est peut-être pas le moment d'augmenter autant les coûts de sortie. Et des taux d'intérêt qui vont être encore orientés à la hausse cette année, et qui va désolvabiliser un peu plus la demande. Face à ces sujets, ça va être une année 2023 assez risquée. Donc on va partager avec vous un petit peu ce constat, puis surtout essayer de voir comment on peut en sortir. Alors Pierre Raoult, comment on en est arrivé là, aujourd'hui, dans une situation où les professionnels n'arrivent plus à sortir du logement et la demande s'effondre, n'arrive plus à se financer notamment ? Merci Gilles, je crois que vous avez dit beaucoup de choses déjà. Vous êtes un expert de l'immobilier tout autant que nous. Non, je vais peut-être laisser parler Scylla sur ce sujet, parce que c'est un sujet qu'elle connaît, qu'elle maîtrise, sur lequel elle est très engagée, toujours. Scylla, pourquoi on est arrivé là ? Merci Pierre, merci Gilles. Je veux d'abord vous saluer toutes et tous. Je veux dire le bonheur qui est le mien de parler de ces sujets qui me sont chers et qui constituent finalement un sujet très concret de vie quotidienne. Et lorsqu'on a eu un engagement, ces sujets de vie quotidienne sont à prendre très au sérieux et ils demandent beaucoup d'engagement et de volontarisme. Alors pourquoi nous en sommes arrivés là ? Évidemment, il n'y a pas une seule raison, il n'y a pas une seule cause. C'est plutôt finalement plusieurs facteurs qui se sont conjugués. D'élection municipale en élection municipale, on a pu constater que l'acte de construire avait été décrié, qu'il était beaucoup plus difficile pour certains élus de faire accepter des projets immobiliers dans leur commune. Ensuite, il y a évidemment le contexte actuel que vous connaissez, que vous avez rappelé Gilles, sur les taux d'intérêt, l'inflation, la hausse des coûts des matériaux. Et entre-temps, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été rabotés, recentrés, supprimés depuis 2017. Au moment où nous atteignons justement un pic de relance de la construction, finalement, ces dispositifs cumulés, amoindris au fil du temps ont fini par produire les résultats que nous connaissons, sur lesquels nous étions nombreux à avoir alerté le gouvernement. Et puis, une parole publique qui parle beaucoup de rénovation, et c'est une chose positive, et évidemment qu'il faut s'en occuper. Mais le marché de l'immobilier, le marché qui irrigue nos territoires, il se compose de la construction et de la rénovation. Et aujourd'hui, le discours public sur la parole politique forte que l'on attend sur la construction, ça fait bien longtemps qu'elle a disparu. Et on l'a constaté concrètement avec la diminution du prêt à taux zéro, la suppression des appels à accession qui solvabilisaient les ménages, avec le recentrage du dispositif d'investissement locatif qui porte mon nom, avec finalement une mort prochaine, un soin palliatif aujourd'hui qui ne dit pas son nom, parce qu'on a une logique budgétaire qui est à l'œuvre, une logique d'économie de la politique du logement, sans regarder forcément les recettes fiscales qui sont à mettre en parallèle. Et donc c'est finalement ces causes multiples, ces facteurs cumulés qui ont fait que petit à petit, le marché a chuté et que nous sommes là sur des fins de programme avec des dispositifs. J'ai une conviction, c'est que 1, il est important de rétablir dans la parole publique l'acte de construire, de ne pas opposer construction à innovation, d'inciter, d'accompagner les collectivités dans leurs projets de développement. Et puis d'avoir une attention pour chaque segment du marché. Le marché immobilier, il répond aux besoins lorsqu'il s'attaque à chaque branche du marché, sans les regarder séparément, c'est-à-dire le logement social, l'accession, l'investissement locatif, et puis une simplification des normes de ce qu'on avait pu faire il y a quelques années. Et selon vous, vous parliez de logique budgétaire, la logique est purement budgétaire ou c'est aussi idéologique ? Parce qu'on sait, le président de la République est assez peu enclin à aider la pierre. La propriété immobilière, pour lui, c'est du capital qui ne circule pas, donc il ne produit pas assez de valeur. Ça fixe les salariés pour 20 ans sur un bassin d'emploi, ça nuit à la mobilité des acteurs du marché du travail. Donc il n'est pas très enclin là-dessus. Donc est-ce que c'est que budgétaire ou c'est aussi idéologique, ce déclin des dispositifs publics ? Écoutez, je ne suis pas dans la tête du président de la République. Je ne vais pas se plus voir. En tout cas, ce que je constate, c'est que depuis 2017, beaucoup de dispositifs de soutien à la personne, de soutien au ménage, d'outils de solvabilisation, d'outils d'investissement locatif pour les investisseurs privés. Moi, je rappelle la sociologie, la philosophie des Français là-dessus. Les Français sont viscéralement attachés à l'investissement dans la pierre, à l'immobilier, contrairement à d'autres traditions que l'on peut avoir sur le sol européen. Et aujourd'hui, on a l'impression d'avoir une logique d'économie budgétaire qui est assez parlante. Quand on réduit tous ces dispositifs-là, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait 5 milliards d'économies à peu près, sur un budget qui est important en termes de relance économique aussi. Parce qu'on parle toujours des 33-34 milliards de la politique du logement. Mais il faut mettre aussi en parallèle ce que ça permet de rentrer dans les caisses de l'État, en termes de TVA, de DMTO, de tout un tas de sujets, de taxes, qui sont, quand la construction va bien, on peut les estimer à peu près à 90 milliards. Et ça, on ne l'entend jamais. Il est quand même temps de le redire aussi, et de dire que ce n'est pas que des dépenses fiscales. Et puis, on peut avoir effectivement une lecture d'une vision politique qui va plus vers les institutionnels que vers le marché privé. Sur le dispositif Pinel, vous l'avez dit d'un mot, il est raboté de quinquennat en quinquennat. Aujourd'hui, il faut aussi rappeler, ce que vous souhaitez rappeler, c'est que ce dispositif permet aussi la construction de logements intermédiaires. C'est-à-dire que c'est vraiment les logements dont les Français ont besoin pour pouvoir se loger d'abord en locataire, puis après, c'est bien souvent, ils se retrouvent sur le marché, on va dire, de la seconde main et permettent d'accéder à la propriété. Et ça, ça a été un peu perdu de vue, parce qu'on dit, oui, le dispositif Pinel coûte cher, comme le cellier, coûtait cher, etc. Mais on oublie un peu ce fondamental ? Je crois qu'en fait, on a fait un mauvais procès au dispositif, parce qu'il a été finalement victime de son succès. Et c'était le calibrage que nous avions souhaité, c'est-à-dire de créer une offre de logements intermédiaires dans les communes, dans les territoires tendus, là où il existe un décalage fort de prix entre le logement social pour les ménages qui ne peuvent pas accéder au logement social, qui dépassent les plafonds, et en même temps qui ne peuvent pas accéder au logement libre, parce que là, les coûts des loyers sont trop importants. Donc c'était un calibrage fin à partir d'un zonage. Et plutôt que de modifier, de raboter, de réduire les avantages du dispositif, de regarder les plafonds de loyer, les plafonds de ressources, le choix qui aurait été le plus pertinent, c'était de revoir le zonage, de se demander si un zonage effectué en 2014, je regarde Thierry Lager, qui m'a accompagnée dans cette belle aventure, qui n'était pas toujours facile, parce que quand vous zonez une commune, quand elle est entrée dans un dispositif d'investissement locatif, certains mers sont contents, quand vous en sortez d'autres, parce qu'ils ne respectent pas justement cette tension-là, évidemment, ça crée quelques crispations. Mais je crois que le bon paramétrage, c'était de se demander si la tension du marché, si toutes les communes aujourd'hui telles qu'elles sont zonées, méritait d'être zonées en dit Pinel ou pas, plutôt que d'essayer de réduire, pour faire un truc, une politique de gribouille qui est complètement illisible. Le Pinel+, dites-moi les professionnels, si vous en construisez beaucoup. Parce qu'en plus, au moment où on parle de sobriété foncière, ou de préservation et de lutte contre le réchauffement climatique, ce qui est effectivement indispensable, on est quand même sur des critères qui sont assez hallucinants de ce point de vue-là. Les hauteurs, les côtés double traversants, les expositions, ce n'est pas exactement ce qu'on cherche à faire quand on veut faire de la construction durable. Enfin, il me semble que je ne suis pas une pro de la construction en termes d'opération. Mais franchement, je pense qu'on a pris le sujet à l'envers. Alors, il aurait fallu peut-être réactualiser ce zonage qui date un petit peu. Pierre, le dispositif Pinel, sans être la clé de voûte de la construction en France, c'est quand même un chénon, un maillon très important de la chaîne. Peut-être qu'il faudrait rappeler l'importance de la vente de ces appartements dans la pré-commercialisation de vos programmes, enfin, les programmes de la profession générale. Et pas que la pré-commercialisation. Ce qu'on ne dit pas, encore une fois, c'est que le Pinel est énormément vertueux, on l'a souligné, et à nombreux égards, il y a aussi la perte de voûte de tout un système. Le logement social, il existe, le logement bordel, il existe. S'il n'y a pas de logement Pinel, il n'y a plus de logement social, il n'y a plus de logement bordel. Il faut effectivement avoir une pré-commercialisation pour engager un programme immobilier, c'est une chose. Et puis, l'État qui aide l'immobilier, il y a le Pinel, quelque part, subventionne une nouvelle fois le logement social et le logement bordel. Et même si le logement Pinel, aujourd'hui, il s'en fait peu, cette petite quantité vient solidifier la pyramide, on prend l'image de la construction, et si on enlève un des points de cette pyramide, le reste s'écroule. Et ce qui est très compliqué à expliquer à nos pouvoirs publics, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'un ne peut pas aller sans l'autre, et que l'un soutient et porte l'autre. Et on est dans un pays qui subventionne énormément, et ce Pinel, quelque part, il subventionne le logement social, le logement bordel. On ne peut pas faire uniquement du logement social, du logement bordel, il n'y a aucune logique économique, ça ne marche pas. Il faut se piller la construction, quel qu'il soit Pinel, une loi à venir, peu importe. Effectivement, je suis d'accord avec vous, il faut revoir aussi le dézonnage. Le DGV est arrivé à Bordeaux depuis 2014, il s'est passé beaucoup de choses dans les métropoles, certaines villes ont émergé, puis certaines villes sont moins tendues qu'à l'époque. Il y a eu une grosse inflation, très vertueux de garder les loyers bas. Par contre, est-ce qu'on doit avoir les mêmes plafonds de loyers qu'en 2014, aujourd'hui ? Je ne sais pas. Peut-être qu'on peut avoir une petite souplesse sur les loyers. Bref, il y a des choses à faire, je pense, dans des villes qui ont beaucoup évolué. Mais ce que je retiens de ce qu'il a dit tout à l'heure, et c'est fondamental, au-delà de toutes les lois fiscales, c'est réhabiliter l'acte de construire. Il y a un problème depuis le Covid, depuis les élections municipales, et ça se tend au fur et à mesure du temps, c'est ce qu'il a dit, sur l'acceptabilité de l'acte de construire. Et alors, il faut redonner de la valeur, ça, Pascal, on en est tous convaincu, redonner de valeur à l'acte de construire. Et je pense que c'est un problème en doute philosophique. Ce n'est pas un problème législatif. Déjà, se sont tous d'accord sur le fait qu'il faut construire, que la construction est vertueuse, qu'il ne faut pas l'opposer au logement réhabilité, même si, ce qu'on veut en réhabilitation, on ne fera jamais aussi bien que le logement neuf, quoi qu'il arrive. Et tout ça, il faut le dire. Mais est-ce que ce n'est pas compliqué de porter ce discours, quand en même temps, la loi climat et résilience plaide pour la sobriété foncière et construire moins, évidemment, 50% de moins, puis encore 50%. Non, je ne suis pas d'accord, parce que la loi climat et résilience, c'est construire la ville sur la ville. Pour une fois, si on réhabite l'acte de construire, si on en donne envie, si on rend le projet plus vertueux, plus acceptable, et qu'on explique à la population que ça permet de loger, et puis, encore une fois, le final permet de loger bon nombre de citoyens à des loyers très abordables, si on explique tout ça, si on explique la logique économique globale, je pense qu'au contraire, ça va complètement à la zanne. On fera acceptabilité, d'accepter cette densité qui est obligatoire. Si on veut continuer à produire du logement, on ne peut pas que faire la réhabilitation, pas non plus les institutionnels en bordeaux, mais les institutionnels ne vont pas pouvoir seuls s'occuper du logement. Il faut que les particuliers, au-delà de leur envie à tous d'investir dans la pierre, soient, encore une fois, à la manœuvre. Alors, il faut aider les maires à bâtir. Vous plaidez, Sylvia, pour un retour des aides aux maires bâtisseurs, et quelle forme ça pourrait prendre ? Moi, je l'avais fait. Donc, on avait mis beaucoup de mesures, de dispositions d'accompagnement des collectivités, puisqu'effectivement, quand on construit, il y a des coûts induits par ces constructions de nouveaux logements pour les collectivités. Donc, on avait mis en place une aide aux maires bâtisseurs au-delà d'un certain seuil. On avait aussi créé, avec les collectivités, des dispositifs pour accompagner et financer davantage les équipements structurants lorsqu'on accueille de nouveaux habitants, que ce soit par la DGF, la DSU, la DETR, et le fonds d'investissement qu'on avait créé. Ça veut dire que c'est... Il y a un bonus pour les écoles, les crèches, que le maire doit râtir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet. Si on veut réhabiliter l'acte de construire pour donner à nos concitoyens un cadre de vie agréable et un loge en décent, il faut qu'on puisse accompagner les collectivités. Et aujourd'hui, dans notre pays, nous avons la chance d'avoir des organisations, des associations d'élus qui sont extrêmement structurées et qui peuvent, dans le dialogue qu'ils ont avec le gouvernement, expliquer le dispositif qui conviendra le mieux d'élaborer. Ça peut être la majoration de certaines dotations, ça peut être un bonus, ça peut être une aide au maire bâtisseur comme on l'avait fait. C'était une aide de 2 000 euros par logement, ça peut être, je sais que la LPI a des propositions là-dessus, attention simplement dans ces propositions qui sont faites, et moi je pense que c'est aux élus d'en discuter avec le gouvernement, avec les professionnels pour voir qu'il y ait un maillage territorial équilibré. Parce que quand on flèche un certain nombre de dispositifs, quand on dit on va donner temps à partir d'un certain seuil, attention à l'effet de ne pas toujours inciter la construction dans les métropoles, même s'il y en a besoin, en oubliant les villes moyennes et en oubliant un certain nombre de communes d'une certaine strata qui ne seraient pas éligibles à certains dispositifs. Parce que là sinon on va concentrer, pourquoi pas, mais c'est un choix politique, la construction dans certains lieux, alors qu'on a des besoins de logements et on l'a vu depuis le Covid, aussi dans les villes moyennes, dans beaucoup de villes plus petites de nos territoires qui ont gagné en attractivité par le développement du télétravail où on a une augmentation de la population. Donc attention à bien mettre le curseur. Et ça je pense que nos associations d'élus peuvent être une force de proposition qu'il convient de consulter en tout cas pour mettre en place ce dispositif comme sur d'autres d'ailleurs. C'est nous, enfin moi c'est comme ça que j'avais travaillé en à la fois en recevant très régulièrement les fédérations professionnelles parce que c'est les acteurs de terrain qui connaissent mieux comment ça se passe, quels sont les freins, les blocages qui existent et puis les élus qui ont des besoins à exprimer et donc je pense que c'est dans la concertation, dans l'échange qu'on parvient à avoir des positions qui sont pragmatiques et non pas dogmatiques. Je crois qu'on crève aussi un peu dans notre pays parfois de certaines idéologies, de certains dogmes qui sont plus bloquants finalement que facilitateurs. Quand vous rencontrez des maires, est-ce que, quelle est leur réticence à construire ? Est-ce que c'est parce que justement derrière il faut construire davantage d'équipements publics et que pour eux c'est compliqué à porter financièrement ou est-ce que c'est l'opposition des riverains ? C'est quoi le frein principal que vous identifiez vous en tant que professionnel ? Non mais il y a deux choses. Alors je veux revenir sur l'inconscient collectif qui juge la construction neuve comme quelque chose de mal ou de mauvais. Donc il y a cette ambiance qu'il faut tout de suite arrêter. Et ça je pense que les élus écoutent les concitoyens. quelque part il faut avoir le courage politique pas forcément les élus locaux mais au niveau national de dire et de répéter l'intérêt de construire et qu'on redonne on réabilite on redonne de la valeur à cet acte et cette philosophie va aider les collectivités locales à construire. Je ne sais pas ça c'est fondamental et puis l'aide aux mer bâtisseurs parce qu'effectivement quand on construit il faut amener des aménités diverses et variées ça coûte et donc je pense qu'il y a la carotte et le bâton mais il faut surtout donner la carotte il faut surtout donner la capacité aux collectivités de pouvoir après correctement s'occuper des gens qu'on loge donc plécher la TVA comme le propose la FPI donner une prime de 1000 euros c'est bien il y a des cintans qui sont riches jusqu'à 10 000 euros par lot 10 000 euros par lot au dessus de la moyenne des 4 dernières années par exemple on prend le moyenne des 4 dernières années avec Citadel ou autre peu importe sur ce qui a été construit et on part du principe que tout le lot construit en sus avec une limite bien évidemment globale on donne une prime extrêmement substantielle il faut donner l'intérêt et l'envie et puis cette prime en expliquant aux concitoyens à quoi elle va servir elle va servir à construire l'école elle va servir à construire le square elle va servir à refaire la route à amener le bus bref qu'est-ce qu'amène aussi le logement comme qualité de vie locale donc il y a une contrepartie je pense aussi à donner aux concitoyens et quand on a un petit peu tout ça en tête je pense qu'on arrivera à ramiter cette acte de construire et à rendre acceptable la densité importante parce qu'on parlait de la Zane tout à l'heure et qu'il va falloir effectivement traiter Sylvia Pinel j'ai une double question on va essayer d'imaginer ensemble la suite logique du dispositif Pinel est-ce qu'il faut repartir sur une loi peu similaire depuis la loi de Robien il y en a eu les dispositifs qui se sont succédés est-ce qu'il faut partir sur cette philosophie là ou inventer tout à fait autre chose et deuxième question combien coûte le dispositif Pinel parce que Bercy souvent dit souvent le problème c'est que moi ça me coûte pendant 12 ans des pertes de recettes fiscales donc par année ça coûte combien ? ça dépend combien on en fait et aujourd'hui ça coûte beaucoup moins cher que ce que ça a pu coûter quand on l'a imaginé donc au départ on l'avait calibré à peu près entre 2 et 5 milliards mais encore une fois aujourd'hui on n'est pas à ce niveau là et c'est pour ça que je disais que c'était une réduction budgétaire puisque on fait des économies sur un dispositif de relance aujourd'hui moi j'entends la profession qui dit et c'est légitime de vouloir sortir du système de perfusion fiscale de trouver un dispositif plus pérenne je l'entends et là encore c'est des dispositifs qui peuvent s'imaginer je sais que beaucoup d'organisations professionnelles y travaillent la FPI a fait des propositions ce qui est important c'est d'abord de les chiffrer de les quantifier de les paramétrer et quand on dit qu'on change de système et qu'on sort d'un système qui était très classique finalement des dispositifs fiscaux qui se sont succédés alors plus ou moins bien calibrés plus ou moins bien paramétrés plus ou moins bien adaptés à un ciblage de construction particulier nous c'était le logement intermédiaire avec des plafonds de ressources des plafonds de revenus pour justement bien loger et pouvoir loger les classes moyennes dans les zones tendues donc ça c'est quand même un sujet savoir si aujourd'hui le moment politique est venu de changer de système et de partir sur quelque chose de plus pérenne de plus adapté pourquoi pas mais attention et si le ministre souhaite le faire t'as mieux je serai la première à applaudir sauf que le temps de mise en oeuvre de certains dispositifs qui prennent du temps quand c'est une réforme de structure on a un problème maintenant et le temps la construction c'est pas à vous que je vais l'expliquer c'est un temps long avant qu'un projet sorte de terre et moi ce qui m'interroge aujourd'hui c'est si on arrive à avoir un dispositif une réforme de la fiscalité des nouveaux dispositifs qui permettent de sortir de la perfusion ok sauf qu'en attendant que ce système vertueux puisse être porter ses fruits qu'est-ce qu'on fait on continue à regarder les chiffres de la construction s'effondrer de mois en mois à chaque conférence de presse à l'FPI et se dire bon finalement dans quelques temps on aura un autre système et ça marchera mieux non là il y a l'urgence il y a l'urgence parce que nous sommes dans un contexte comme je le disais tout à l'heure avec des permis qui sont en chute libre avec les difficultés qu'évoquait Pierre sur l'acceptabilité des projets on est sur une période dans un contexte géopolitique incertain avec une inflation qui est forte avec des taux d'intérêt qui remonte avec un problème de solvabilité des ménages et tout ce qui fait que la demande est soutenue donc moi je pense qu'il faut quand même réfléchir à un dispositif temporaire de lissage intermédiaire comme vous voulez qui tienne compte à la fois des tensions du marché d'où la révision du zonage qui n'est pas une lubie en plus qui est un acte facile la révision du zonage c'est un décret du ministre donc ça ne demande pas une modification législative ça ne demande pas des heures au parlement c'est lui qui peut le faire donc réforme du zonage pourquoi ? parce qu'un dispositif qui est mal paramétré qui d'ailleurs ça n'implique pas que le pinel le zonage ou un dispositif d'investissement locatif ça joue aussi sur le préatôt zéro et on sait aussi que le préatôt zéro c'est indispensable pour solvabiliser les ménages et faire en sorte qu'il y ait à nouveau de la demande qui rencontre l'offre et c'est un outil qui a un effet d'entraînement de dynamique très positif donc réforme du zonage et puis inventons un nouveau dispositif moi je ne fais pas de je n'ai pas de problème avec la fin du pinel si on trouve mieux et si on le paramètre bien et s'il permet de relancer l'activité ce n'est pas un droit d'auteur que je voudrais m'imposer que je voudrais imposer éternellement ce n'est pas ça du tout moi je considère aujourd'hui que nous sommes dans un moment difficile qu'on réforme qu'on fasse des réformes de structure pourquoi pas mais attention au fossé et à la période de transition parce que je pense que la filière ne va pas bien et qu'on a là des ingrédients d'explosion sociale de crispation de tension avec la population qui bientôt aura tellement de mal à se loger qu'on a là un mouvement social en puissance et je pense qu'on en parle peu qu'on n'en parle pas assez alors que je le disais en introduction c'est un vrai sujet de vie quotidienne et de vie de qualité pour nous construire donc attention ça peut devenir un sujet gilet jaune de l'immobilier du logement c'est un peu l'idée je n'aurais pas pris des gilets jaunes mais enfin c'est ça c'est un contexte d'explosion sociale Pierre Raoune donc il faut prendre des mesures d'urgence on va en parler avec la FPI au moment des débats puisque des propositions ont été faites mais il y a des mesures très rapides à prendre pour soutenir la filière en 2023 oui il faut avoir une mesure effectivement d'exception il faut surtout continuer le final parce qu'il y a quand même des idées de l'arrêté dès maintenant je pense que c'est encore une très mauvaise idée et puis il faut tout de suite avoir un système qui puisse être assez fort impactant tout de suite parce qu'on est quand même à une situation plus que tendue de crise et il faut comme ont fait certains présidents de la république par le passé avoir une mesure très forte fiscale très forte au niveau encore une fois de cette stabilité et de redonner de la valeur au logement et l'acte de construire c'est fondamental très fort pour que les maires puissent encore une fois aient envie de bâtir c'est fondamental parce que pour avoir toutes les mesures fiscales si les élus ne veulent pas construire on reviendra au problème il y a 6 mois il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même aujourd'hui une problématique de la demande et depuis quelque temps on a eu une problématique de l'offre donc il faut agir sur ces deux paramètres paramètres de la demande on s'en rencontre tout de suite parce qu'on fait plus de vente ça c'est un phénomène grave il faut arrêter tout de suite mais avant d'arrêter cette hémorragie il faut relancer l'acte de construire et donc offrir ce qu'il faut quelque part le coût sera certainement le bon en tout cas il faut absolument donner les moyens aux élus de construire du logement et donc de donner des autorisations de construire c'est fondamental on a beaucoup de métropoles qui depuis les élections on juge l'acte de construire comme quelque chose qui n'est pas utile ou qui ne serait pas nécessaire à la bonne ville aux concitoyens et les gilets jaunes du logement excusez-moi mais c'est déjà le cas les gilets jaunes qui manifestent parce qu'ils habitent à 20-30 km c'est parce qu'ils habitent trop loin on a l'asadé tout à l'heure de l'acceptabilité tant qu'il n'y aura pas de densité en ville et que tant qu'on ne reçera pas la ville sur la ville le gilet jaune du logement c'est déjà le gilet jaune du logement c'est déjà notre faute si on consomme un département français tous les 10 ans si on s'étale à perte de vue donc évidemment on a des concitoyens qui ont du mal à joindre les deux bouts alors pour réhabiliter l'acte de construire la filière se met aussi en mouvement pour construire différemment avec des nouveaux modes constructifs pour décarboner la construction puisque le logement est un des premiers secteurs émetteurs de gaz à effet de serre vous réfléchissez chez LP Proposition et puis vous le mettez en oeuvre à la place du végétal en ville et puis également dans la copropriété la qualité d'usage du logement et ici au MIPIM vous avez voulu porter à la connaissance du public cette ambition que vous traduisez dans votre nouvelle étape dans la vie de la société vous devenez une société à mission vous nous en dites un bon et comment cette société à mission enfin cette nouvelle philosophie peut aussi contribuer aux yeux des élus à réhabiliter l'acte de construire alors déjà pour nous c'est pas une nouvelle philosophie on était ISO 26 donc c'est la norme AFNOR sur la RSE la RSE sociétale des entreprises depuis 2018 deuxième promoteur en France à avoir à avoir eu cette norme et le Covid étant passé par là on a écrit notre raison d'être et qu'on a voulu ancrer dans nos statuts parce que c'est le sujet de la société à mission les valeurs qui sont les nôtres accès aux services qu'on est promoteurs et gestionnaires donc sur le service et évidemment accès aussi sur la décarbonation donc c'est deux piliers qui font effectivement notre spécificité le mettre dans les statuts s'entourer de membres qui nous permettent dans une société à mission et je tiens à remercier Sylvia qui a bien voulu rejoindre notre société à mission donc le comité à mission qui est là pour nous aider puisque la société à mission on dit des éléments clés et puis des éléments factuels sur ces éléments clés pour arriver à des objectifs des objectifs cibles et donc la société à mission et son comité vont nous aider à y arriver donc ils vont vous challenger oui on se parle on se challenge on essaie d'avoir des idées autres que celles de voilà on est promoteur et oublié on est gestionnaire aussi mais on est la tête dans le guidon on avance et puis prendre un petit peu de recul avec des gens comme Sylvia combien de personnes au comité ? 6 donc Sylvia Piner Jamel Clouche qui était le grand pour le germanisme en 2021 Franco Vorka qui est donc à la FMI qui est le déacteur technique tous ces sujets de décarbonation de technicité elles sont fondamentales Antoine Caddy donc qui est directeur de la recherche d'innovation c'est la biodiversité on parlait de la biodiversité de la nature en ville on parle aussi de la qualité d'usage de nos résidences gérées qui sont du senior de l'étudiant donc comment vivre ensemble donc on a une chercheuse à TBS sur la chaire travail santé emploi qui va nous rejoindre Charine Collard Jacques Rozen qu'on connait à Toulouse qui est un syndicateur général de l'aménagement qui est aussi à boulanger à beaucoup d'idées voilà donc essayez d'avoir des gens d'horizons divers et variés qui peuvent vous permettre d'évoluer d'aller vers ce qu'on veut tendre la solution aujourd'hui c'est un fait demain je pense que ce sera un prérequis indispensable pour les financements si vous discutez de l'anquil aujourd'hui c'est un sujet peut-être de bonus de prêt demain ça sera un sujet à mon sens indispensable si on veut lever des fonds si on veut continuer à progresser c'est un métier qui coûte on a besoin de beaucoup de cash et sans ce sujet là sans cette trajectoire qu'on s'impose je pense que demain on aura beaucoup plus de mal à évoluer avec les collectivités mais aussi avec les financeurs avec tous nos partenaires votre trajectoire votre objectif à moyen long terme c'est construire des logements qui émettent à la construction moins de carbone et qui en consomment moins à l'usage oui alors on peut donner quelques exemples effectivement on va mettre en place des solutions de financement et on lève des fonds pour construire et réhabiliter c'est pas la réhabilitation et la construction mais réhabiliter des immeubles donc il faut les acheter ces immeubles donc on va aller vers ce sujet là vous savez qu'on a investi dans BTC l'abricanteur crue donc le leader français l'abricanteur crue on va essayer d'avoir une ou deux autres participations minoritaires chez les acteurs de la transition écologique et les aider à se développer au niveau national où on a mis en place une calculette biodiversité pour que chacun de nos projets puisse être calculé au sens premier du terme sur la biodiversité existante et la biodiversité à venir et montrer qu'on améliore l'existant encore une fois pour discuter avec l'éco-électricité mais aussi les riverains qui seraient en droit de se demander ce qu'il a de bien du terrain qu'on achète et on va expliquer de manière très factuelle qu'il y a plus de millions d'universités qu'avant on est passé NF-HQE au niveau de l'entreprise donc NF-Habitat-HQE un quart de nos projets seront HQE quoi qu'il arrive c'est une l'abilisation de l'entreprise c'est pas projet pas projet et puis on veut calculer notre empreinte socio-économique locale puisqu'on est un promoteur des territoires on va vivre avec les territoires et donc pour nous il est important d'agir localement alors vous en avez parlé vous avez dit un mot avec la brique en terre crue l'idée c'est quand vous prenez une participation minoritaire dans des acteurs on va dire des matériaux durables géo-sourcés bio-sourcés c'est d'en faire profiter toute la filière vous avez pas une exclusivité et l'idée c'est diffuser ces nouveaux modes constructifs auprès de vos confrères oui tout à fait non pas du tout c'est ça qu'on prend les participations minoritaires je cherche pas à racheter une façon d'un acteur de la transition je cherche à l'accompagner et plus on est nombreux sur des acteurs entre guillemets qui sont pas encore officiellement industriels dans un sujet donc la brique en terre crue on est à la texte il manque la norme pour qu'il y ait une norme il faut que tout le monde l'utilise il faut qu'on réhabilite cette façon de construire c'est ça qui m'intéresse et si on peut pousser le sujet plutôt que de construire le bâtiment le plus vertueux c'est bien aussi l'idée c'est de donner le là à une filière d'accompagner une filière et je pense que c'est le sujet de cette émission pour nous on voit ça comme une mission sociétale et une envie d'accompagner pour accélérer vous portez une idée c'est avoir un taux de TVA réduit sur les matériaux biosourcés géosourcés pour accélérer la décarbonation de la construction oui on a affaire à un lobby du béton on va se cacher qui est très fort contre le béton décarboné ou pas mais il faut donner les moyens aux nouveaux matériaux d'émerger et à mon avis sans qu'on n'aura pas une TVA réduite la capacité des gros lobbyistes béton et autres financièrement est tellement forte qu'on écrase et on ne laisse pas les matériaux biosourcés vivre en tout cas s'émanciper il faut les aider et à mon sens si on veut porter et là tout le monde est d'accord la transition écologique il faut l'aider pour l'aider effectivement je ne suis pas le seul à porter cette idée mais avoir une TVA réduite sur les matériaux géosourcés et biosourcés permettra de lancer en tout cas ce type de construction et de les rendre plus vertueuses mais pour tout le monde et plus industrialisables Sylvia Pinel ces innovations dans la construction les matériaux biosourcés géosourcés le BIM le numérique c'est aussi une façon de réhabiliter la filière d'attirer des talents vous êtes très tournée vers la jeunesse et vous dites voilà cette filière si elle veut se réinventer là elle a une occasion aussi de changer son image d'attirer des talents je pense qu'aujourd'hui dans l'urgence que nous connaissons à la fois l'urgence économique nous l'avons dit urgence sociale urgence environnementale il est important de mettre toutes les chances finalement de son côté et dans toutes ces chances il y a justement la prise en compte des matériaux biosourcés de la transformation de la filière de la décarbonation de la construction plus durable plus propre et finalement si on arrive à investir dans la terre crue à faire des constructions exemplaires du point de vue environnemental du point de vue de l'usage en utilisant aussi le BIM ou d'autres matériaux on agit sur la possibilité d'industrialiser et donc de faire en sorte que toute la filière en bénéficie ça c'est extrêmement important parce que souvent quand on a un nouveau matériau sur le marché il est plus cher et du coup tout le monde ne l'utilise pas alors qu'il est vertueux et donc il y a à la fois un sujet économique mais il y a aussi un sujet d'attractivité des métiers et aujourd'hui on sait que les jeunes générations sont attachées en de la pétence pour tout ce qui est numérique donc le BIM dans la construction c'est un levier et puis ils ont aussi une vraie recherche de sens dans leur engagement et une volonté de participer d'accélérer la transition énergétique parce que c'est une conscience de la jeunesse qui est très forte on l'a vu dans les mobilisations et finalement l'exemple des sociétés à mission l'exemple de ce que veut faire Pierre dans la durée c'est pas juste un coup de com en disant on se transforme et puis voilà on aura un label de plus non ça c'est quelque chose qui est vérifié dans le temps qui s'inscrit dans la durée et qui a un effet d'entraînement ce qui est extrêmement intéressant parce que si on veut des résultats chez LP mais partout dans toute la filière et avec des constructions vertueuses il faut savoir entraîner et ça ça passe par à la fois des outils d'industrialisation de matériaux des dispositifs fiscaux d'accompagnement mais aussi par l'attrait d'une filière qui on le sait a parfois du mal à recruter à recruter des jeunes talents donc important de de pouvoir associer ces deux éléments qui ont pour eux du sens très bien on va passer au temps d'échanges questions réponses entre nous librement vraiment vous levez la main et puis je vous passe un micro comme ça on poursuit les débats ensemble Pascal Boulanger on a le plaisir de vous avoir parmi nous vous êtes en ce moment vous portez beaucoup la cause de la profession auprès du gouvernement de l'exécutif pour essayer de trouver des solutions vous demandez des mesures fiscales ce qu'on a évoqué tout à l'heure d'urgence pour passer le trou d'air actuel selon vous c'est quoi le dispositif qu'il faudrait mettre en oeuvre très rapidement courant 2023 bonjour à tous je pense que le patient a deux maladies il y a une maladie chronique donc là on a le temps de la traiter c'est effectivement un nouveau dispositif un nouveau zonage mais comme a dit Sylvia Pinel ça prend du temps par contre je pense qu'il arrive au service d'urgence avec une insuffisance aspiratoire ou une insuffisance cardiaque c'est ça qu'on dit donc nous ce qu'on demande c'est effectivement des dispositifs pérennes pour cette maladie chronique et surtout des dispositifs immédiats ça s'est Pierre l'a dit ça s'est cassé la figure au 1er décembre à peu près on a dit un petit réventissement en juillet août un autre petit réventissement en septembre et depuis le 1er décembre c'est la catastrophe donc si on ne fait pas une mesure immédiate fiscale on risque d'avoir vraiment beaucoup beaucoup de casse oui donc on appelle alors il peut y avoir plusieurs choses moi je voudrais qu'on soit un petit peu disruptif dans ce pays je sais que c'est politiquement incorrect mais je ne sais pas si on peut le dire oui bien sûr pourquoi pas essayer pas de taux d'usure en matière immobilière pendant 6 mois jusqu'au 31 décembre par exemple voir ce que ça donne moi une banque avec laquelle j'étais la semaine dernière m'a dit je prête habituellement 100 millions une banque régionale 100 millions d'euros par semaine pour des crédits acquéreurs 100 millions d'euros par semaine j'ai interdit à mes collaborateurs de dépasser 30 millions par mois j'ai interdit par 14 une autre banque m'a dit moi j'ai coupé le crédit acquéreur au logement parce que le taux d'usure on est autour de 4 à 4 je suis 1,68 en dessous du mont vrai prix je devrais prêter à 5,68 donc le gouvernement dit si on met le taux d'usure c'est exactement pour ça pour éviter une inflation le maire m'a dit un jour je veux une économie sans inflation et je lui ai répondu je veux risquer une inflation sans économie à force de vouloir tout bloquer on risque de vraiment bloquer donc c'est ça les mesures que j'appelle on pourrait faire les mesures fiscales ça existait c'est vieux ça existe en 93 Valadur Premier Ministre avait fait une fiscalité d'exception je sais plus combien de temps mais même pas un an je pense toute personne qui achetait un logement neuf alors c'était plafonné bien sûr voyait ce logement exonéré de droit de succession donc ça a permis de relancer on peut faire ça sur plein de choses aujourd'hui il faut une mesure exceptionnelle rapide parce que nous on est vraiment en insuffisance respiratoire et quand vous rencontrez l'exécutif vous allez en voir ici au MIPIM qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous leur proposez ces pistes Sylvia Pinel disait voilà c'est quand même Bercy qui tient le crayon depuis plusieurs années sur malheureusement donc est-ce que c'est entendable est-ce que c'est exécutable alors je vais pas vous dire ce que j'ai reçu de Bercy mais je vais montrer à Sylvia Pinel ça l'a fait sourire mais grosso modo je pense que dans le courrier que j'ai reçu de Gabriel Attal Bercy ne s'occupe plus de fiscalité donc c'est ce que j'ai appris donc pour être très clair avec vous je passe une heure sur la planète avec Olivier Klein pour leur proposer une série une batterie de mesures il faut faire quelque chose très rapidement pour les accédants à la propriété est-ce que Sylvia Pinel une mesure qui avait été prise par un autre gouvernement avant celui auquel vous avez participé Nicolas Sarkozy avait permis de déduire les intérêts d'emprunt est-ce que ça ça peut être une piste qui peut aussi resolvabiliser des ménages je crois que toutes les pistes qui peuvent avoir un effet de boost d'entraînement de dynamique doivent être analysées et expertisées et pourquoi pas mises en oeuvre moi je me souviens quand on avait un problème de mobilisation du foncier de rétention du foncier dans les zones tendues quand nous sommes arrivés qu'est-ce qu'on a fait on a fait une exonération exceptionnelle sur les plus-values qui a permis de céder des terrains et donc de construire et du coup d'avoir un impact aussi sur le prix du foncier ça c'est des effets qui sont très rapides qui sont en loi de finances certes elles ont un petit coût mais elles ont un effet d'entraînement donc voilà des propositions la filière vous avez entendu dans 3 minutes le président de la FMI a beaucoup de propositions les professionnels ont beaucoup de propositions les élus locaux ont beaucoup de propositions les acteurs de terrain cette intelligence des territoires elle est là il faut s'en saisir mais ça demande un peu de volontarisme ça demande un peu d'audace du courage quand on rencontre le ministre du budget dans les réunions interministérielles à Bercy et c'est comme ça parce que c'est quand même fou de dire qu'on ne peut pas parce que ça coûte parce que c'est inflationniste parce qu'il y a des effets d'aubaine tout dispositif peut être contourné mais à un moment le choix politique il est là il est devant nous et moi vraiment j'encourage celles et ceux qui discutent avec les pouvoirs publics à montrer l'urgence de la situation à faire des propositions à les évaluer parce qu'il y a peut-être certaines choses qui sont mieux paramétrées que d'autres mieux ciblées mais les solutions elles sont là la filière elle a besoin parce que sinon c'est à la fois des entreprises dans nos territoires qui vont avoir des difficultés mais c'est aussi nos concitoyens qui vont plus se loger et puis on n'a pas parlé mais quand on va sortir les passoires FG de la location on n'a pas construit encore les logements qui vont nous permettre de loger ces personnes là donc attention à cette explosion que je soulignais tout à l'heure on va rajouter de l'attention un marché déjà sous tension alors est-ce qu'il y a des questions des observations des remarques à partager ensemble ils sont tous d'accord on est tous convaincus au milieu qu'il faut qu'on se fait trouver de madame Myriam Guermont-Pré Dijon-Métropole en fait je voulais évoquer le maire de Dijon je pense dans la semaine il fait partie de ces maires bâtisseurs et qui fait partie des personnes qui défendent l'acte de construire l'acte de construire en qualité donc c'est intéressant pour moi de travailler aussi dans cette collectivité concernant le dispositif final je suis assez d'accord que en effet ça fait partie en fait de la pyramide de l'offre et que tout se tient il y a peut-être sans doute des évolutions à apporter à ce locatif intermédiaire pour répondre au mieux aux besoins d'une population et là-dessus c'est peut-être mieux entre acteurs communiquer sur le sujet à quoi sert à quoi a servi la commercialisation de X logements qui viennent dans un programme comment sont occupés ces logements pour que aussi les territoires s'approprient ce dispositif qui est souvent effectivement décrié par rapport au logement à l'éliminerie ou à l'accession par des propriétaires occupants donc montrer démontrer aussi que cette partie ce maillon de la chaîne a son utilité et puis peut-être réfléchir aussi dans les leviers c'est comment accompagner parce qu'on sait que le Pinel c'est beaucoup de petites typologies donc comment accompagner aussi une commercialisation à des investisseurs plus locatifs sur des typologies plus familiales ça répondrait aussi à ce que vous avez évoqué nous sommes tout à l'heure le fait que des familles quittent les espaces urbains quittent les services pour aller en périphérie et trouver des typologies de logements plus adaptées à leur besoin merci Pierre mieux faire connaître les bénéfices sociaux des appartements des logements vendus en dispositif Pinel oui pour reprendre ce qu'il y a d'entre nous je suis frappé par les élus tout bord députés sénateurs qui ne connaissent pas le Pinel qui ne savent pas qu'il y a un loyer modéré qui ne savent pas qu'il y a un plafond de ressources c'est différent je vous garantis qu'il y a des gens qui connaissent la matière logement et qui ne savent pas effectivement que le Pinel il y a un côté qui est très social sur le sujet vous avez raison de le dire madame effectivement le plafond pour aller sur votre dernier point qui est important le plafond des 300 000 euros qui est fixé en 2014 il a été victime lui aussi comme loyer de l'inflation donc ce qui était à l'époque en capacité de produire des logements de toute taille à loyer modéré à renier les familles en ville aujourd'hui il est comme vous le dites principalement sur du T2 en tout cas sur des petites surfaces parce que les prix ont énormément augmenté et qu'aujourd'hui au-delà de 300 000 euros vous n'avez à l'égard métropole française qu'un T2 le T3 et le T4 qui sont sortis du spectre et effectivement il faudrait remonter ce plafond je suis entièrement pour proposer parce qu'il ne faut pas non plus c'est comme la réhabilitation est neuf il ne faut pas opposer l'accession et le locatif je ne sais pas pourquoi le locataire serait moins vertueux ou moins bien que le propriétaire occupant et tout le monde ne peut pas être propriétaire occupant il ne faut pas non plus croire que tout le monde peut accéder à la propriété alors pour faire ce qu'on voudra il y aura aussi des gens qui aussi par conviction philosophie ne veulent plus ou ne veulent pas être accédants je pense aussi aux nouvelles générations même si beaucoup veulent l'être ce n'est pas le cas tout le monde et aujourd'hui on ne trouve que les T2 allocations au pinel donc je suis d'accord avec vous il faudrait aussi au-delà du zonage peut-être remonter ce parcours de 300 euros qui avait un sens il y a une dizaine d'années mais ne l'a plus véritablement aujourd'hui et aussi que la profession explique mieux les bénéfices oui mais on le fait mais malheureusement on le fait je passe mon temps à le faire à expliquer que c'est vertueux il y a vraiment que je connais Sylvia c'était 4-5 ans qu'on se connait mais même avant j'expliquais tout le temps que c'était vertueux pour telle et telle raison et puis on me baillait devant la main en disant non mais c'est des logements locatifs de moindre qualité alors que je suis désolé mais c'est les mêmes que ce qu'on vend l'accès sur il n'y a pas de différence en fait Sylvia ? oui sur la communication je vais juste apporter une précision c'est que c'est assez difficile pour les professionnels ou pour celles et ceux qui sont convaincus de l'utilité du dispositif sous les conditions les réserves ou les évolutions qu'il faudrait mettre en oeuvre pour bien cibler pour correspondre aux attentes que vient de citer madame sur la taille des logements mais au delà de ça c'est très très difficile pourquoi ? parce que vous avez pas les cinq dernières années vous avez eu régulièrement des rapports commandés par le gouvernement pour faire des évaluations qui ont pour le dire aimablement dézingué le dispositif et puis finalement du coup dans l'imaginaire collectif on a quoi ? on a un dispositif qui est inflationniste où il y a eu des effets d'aubaine où il y a eu des contournements en fait on ne parle plus que de ça et on ne regarde pas l'impact le chiffrage la réelle évaluation parce que ça c'est la première partie du rapport dont tout le monde se fiche et bon voilà à part ceux qui ont eu une forme de maternité sur ce dispositif qu'ils regardent attentivement mais sinon à part parfois la presse spécialisée la presse sérieuse qu'ils regardent attentivement mais c'est un vrai sujet et puis puisque madame vous citiez Dijon et François Raphsamen moi je veux dire qu'il y a quelques mois années de cela non pas quand on était au gouvernement ensemble mais plus récemment François Raphsamen a conduit une commission de relance de la construction il a fait un travail j'en étais membre avec quelques autres ici un travail tout à fait remarquable avec des propositions très concrètes notamment sur l'acte la réhabilitation de l'acte de construire sur le zonage sur beaucoup de propositions très fouillées malheureusement ce rapport qui a demandé beaucoup d'implication de François je n'ai pas vu la traduction c'est dommage c'est dommage parce que quand on confie à un élu de grande ville qui s'engage énormément sur le logement dans sa ville en faisant des opérations avec de grandes qualités de mixité qui est vraiment un maire bâtisseur qui a donc cette expérience de terrain à partager une commission qui s'entoure d'un panel de personnalités qui connaissent aussi le milieu qui travaillent beaucoup qui font des propositions derrière quand le gouvernement le reçoit et ne le traduit pas c'est un peu dommage je suis un peu décevant très bien est-ce qu'il y a une autre question ? oui bonjour à tous merci pour ces déchamps moi je suis Jean-Christophe je travaille il y a 50 ans dans une collectivité aussi au delà des enjeux des conseils que je partage vraiment assez largement pour suivre la discussion dans la réhabilitation de l'âge de construire je voulais avoir votre avis de constructeur et spécialiste sur la question de la construction hors site qui est beaucoup développée dans le tertiaire très peu à ma connaissance en France dans le logement dans cet enjeu de réduire les délais de réduire les coûts pour aussi réhabiliter la vie de construire parce que c'est aussi un des éléments qui freinent les mers des chantiers longs des fois compliqués et même qui aujourd'hui posent des problèmes vis-à-vis des acquéreurs avec des problèmes de commercialité puisque on sait que les propriétaires occupants notamment ont du mal à se projeter des fois au date de 6 mois est-ce que cette piste de la construction hors site au-delà de tout ce que vous déployez par ailleurs vous semble quelque chose d'intéressant dans l'asidentiel tout à fait oui il y a des chantiers propres évidemment parce que quand on parle d'acceptabilité il y a une problématique de riverains et donc de camions et donc de chantiers propres donc ça c'est fait bien de le dire c'est important et on est très attentifs aujourd'hui oui ça fonctionne mais on a donné des objectifs à toutes nos agences et la construction hors site fait partie des 4 objectifs de chacune de nos agences ils ont de bons objectifs au-delà de tout ce qu'ils ont à faire de construire effectivement les matériaux sociaux de réhabiliter de faire du réenvoi et de la construction hors site donc c'est quelque chose que je prends à coeur moi c'est important aujourd'hui quand on regarde les différentes entreprises ou start-up qui construisent il y en a pas mal dans l'île de France pour les avoir rencontrés on est plus sur une capacité à construire du petit logement et donc c'est plus adapté à l'étudiant la résidence co-living ou hybride ou appart-hôtel donc la répétition de cellules que du logement familial avec des grandes terrasses on peut le faire ça se fait il faut couper les cellules venir les coller etc c'est un peu compliqué je ne suis pas convaincu mais encore une fois il faut encourager la filière il faut faire toutes ces résidences en tout cas les résidences où on duplique le type de logement et il y a beaucoup de résidences gérées étudiantes et co-living en France qui se font je pense qu'il faudrait quasiment toutes les faire en construction en site je ne vois pas pourquoi le nom de con on ne les ferait pas en construction en site c'est extrêmement adapté on la construit plus rapidement et donc à ce moment là on instruit la filière à s'industrialiser ce que vous disiez tout à l'heure à susciter un engouement et donc à trouver des solutions pour aussi faire du logement plus familial mais aujourd'hui je pense que c'est plutôt faire du logement familial classique et des immeubles référentiels classiques en hors site même si encore une fois ça fonctionne et on peut le faire mais je ne suis pas sûr que les dispositifs proposés soient tous complètement adaptés très bien merci à tous les deux ce que je vous propose parce que les uns et les autres ont des rendez-vous le maire de tous va parler dans 5 minutes donc voilà c'est de poursuivre les échanges autour d'un café au pont inférieur merci Pierre merci Sylvia d'avoir partagé avec nous quelques pistes on espère que ça sera relayé que l'exécutif va se mettre en route voilà je n'ai pas dit on marche merci à tout à l'heure merci merci à tous Merci.